bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis un peu ému c'est la journée livraison de l'audi q2 bleu rs alors mes amis qui sont devenus mes clients m'ont mis un peu une pression car il le voulait pour le week-end de la pentecôte donc je les ramenais avant-hier il a fallu que je fasse passer le contrôle technique avant le week-end donc heureusement que j'ai je vous le dis j'ai des partenaires qui sont hyper efficace et il a fallu que je prépare toute la paperasse bref voilà donc je me coupe toujours en mille pour mes clients surtout quand c'est dans l'urgence après quand c'est pas possible c'est pas possible mais là voilà il le voulait absolument pour profiter dans le week-end donc là je vais leur livrer je me suis arrêté un magasin fleur pour faire un petit cadeau à madame je sais pas si vous voyez voilà et pour monsieur ce sera une petite bouteille c'est toujours émouvant de livrer un véhicule que ça soit des véhicules à 15 ou à 100 milles je fais aucune différence pour la clientèle parce que c'est des personnes qui se sont sacrifiées à leur juste moyen bien sûr mais qui se sont sacrifiées pour pour acheter quand même des véhicules à ce tarif là donc c'est quand même un prix qui n'est pas donné et je les félicite voilà je les félicite c'est toujours un achat émouvant et précieux comme on dit voilà donc j'ai fait également la moitié du plein ça c'est important je livre jamais des véhicules sur réserve comme certains garage je ne citerai pas de nom voilà écoutez j'arrive dans quelques minutes alors je sais pas s'ils vont vouloir se faire filmer car c'est des personnes très discrètes je vais voir je vais je vais prendre la température et sinon il y aura que cette vidéo de disponible voilà je vais essayer de leur faire comprendre que c'est important pour moi pour mon business de pouvoir filmer mes clients vous savez après quand tomber sur des personnes discrètes on est obligé de respecter la confidentialité de du client comme on dit allez à de suite félicitations pour cet achat déjà ça m'a voilà ça m'a ça m'a fait plaisir que tu m'aies fait confiance sur ce sur ce beau q2 alors est ce que tu peux raconter comment les débuts se sont passés en fait comment tu as eu l'idée de d'avoir cette configuration parce que il faut avouer que il n'y en a pas tous les coins de rue comme ça et c'est une config en fait qui est quand même assez particulière donc comment comment tu en as vu enroulé comment comment ça s'est passé très simplement j'ai choisi ce q2 déjà parce que les dimensions de ce véhicule déjà ils étaient très importants pour moi ma femme était particulièrement exigeante exigeante c'est ça donc il fallait que je trouve quand même un véhicule qui soit à la fois un peu haut je t'avais proposé alors je t'avais proposé l'audi tt je t'avais proposé machin et tu m'as dit oui tu m'as dit bon tu avais tu avais une triomphe avant aussi il faut voilà il faut le dire une belle triomphe et tu as eu des véhicules très bas et là tu voulais tu voulais en fait tu voulais un SUV quoi tu voulais être à l'aise tu voulais tu voulais pas te en fait avec l'âge je pense que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un véhicule un peu plus haut exactement exactement pour les dimensions j'avais déjà un véhicule qui était déjà assez grand et ma femme avait un véhicule beaucoup plus petit il fallait que je trouve quand même un véhicule qui soit d'une taille adaptée intermédiaire entre nos deux véhicules pour que tout le monde puisse le conduire c'est ça facilement tu es venu donc enfin tu es venu donc à moi parce que ça fait quand même 30 ans qu'on se connaît déjà déjà parce que ça fait 30 ans qu'on se connaît et que en visitant le site j'ai quand même lu tous les commentaires que tu avais oui ça c'est important et les bons retours sur sport automobile donc c'est ça donc déjà j'avais doublement confiance on va dire oui je t'ai fait venir à la maison et on en a discuté ensemble c'est ça donc c'était un projet quand même qui était assez calculé c'est dur c'est dur à trouver oui parce que j'étais quand même assez exigeant sur le type de véhicule la couleur et les options c'est ça alors il faut savoir aussi c'est que je t'ai proposé plusieurs véhicules du même modèle mais un coup il n'y avait pas les jantes qui te plaisaient un coup il n'y avait pas le volant tu voulais le volant mais plat un coup tu voulais le cockpit et c'était des aiguilles alors il y avait tout mais voilà tu voulais la configuration que oui parce que tant qu'à faire à prendre un véhicule de cette gamme là je préfère avoir toutes les options qui vont avec pour le véhicule c'est ça c'est dommage de prendre un véhicule ouais de ce tarif là c'est ça et avoir des compteurs à aiguilles alors qu'il est sorti des compteurs digitaux c'est ça depuis c'est ça donc c'est sûr que c'est pas évident à trouver d'occasion ça a mis du temps c'est ça beaucoup de recherches c'est vrai donc je remercie pour ta patience parce que c'est pas évident de se pencher dessus tu te rappelles ce que tu m'avais dit tu m'avais dit tu m'avais dit même si tu mets trois quatre mois voire six mois pour le trouver prend ton temps mais je vais plus que je veux je veux suis là voilà c'est ça et donc quand on l'a trouvé comment ça s'est passé après alors quand on a trouvé le véhicule déjà il a fallu que tu contactes le garage allemand pour savoir s'il était fiable ou non c'est ça parce que c'est pas évident non plus de partir dans un pays étranger sans connaître le garage et avoir confiance aussi au garage exactement avec lequel tu vas on va dire négocier le véhicule et le carnet d'entretien enfin le carnet numérique que tout tu vérifies c'est ça que tu me fasses part de tes remarques exactement et tu m'envoies tous les documents de tout ce que tu avais pour que je valide tes choix et mes choix c'est ça et que on tombe d'accord sur tout ce qu'il y avait dessus le prix le le kilométrage et les options la couleur tout c'est en fait c'est une discussion c'est une négociation c'est exactement c'est l'achat de véhicule exactement et après donc une fois qu'on a validé ce donc ce projet écoute on est parti voilà on est parti c'est à dire tu m'as fait le virement de la de la totalité moi j'ai fait le virement à mon garage oui et puis après je suis monté la chercher et voilà et je me rappelle comme tu m'as dit préviens moi sur le trajet parce que tu as quand même 1400 bornes et oui il y a toujours des risques voilà il y a toujours des risques il y a surtout un risque pour celui qui va chercher le véhicule c'est ça c'est ça c'est sûr que nous on est sur place on est quand même beaucoup plus à l'aise que celui qui va chercher le véhicule exactement sans connaître les conditions exactement dans lesquelles il va surtout que c'était la première fois que je travaillais avec ce garage si tu te rappelles je t'avais dit donc donc c'est vrai que moi je travaille quand même avec six sept partenaires et ce garage là je connaissais pas mais quand j'ai vu la réceptivité de ce garage quand j'envoyais en fait un mail il me répondu de suite directement tu vois et même le stock tu es allé sur leur site le stock qu'ils avaient bon c'est pas des vignoles vous voyez que c'est pas un garage de macotillé c'est pas des vignoles que des beaux modèles exactement exactement des véhicules de luxe c'est ça donc ça et puis après je te mets alors je suis je suis revenu d'allemagne il ya trois jours même pas deux jours oui deux jours et j'étais sur chemin du retour j'étais presque arrivé à Saint-Larry et j'ai dit qu'est ce que je fais je passe les voir je passe pas les voir même si le véhicule était sale j'ai dit allez je vais quand même passer les voir surprise le soir exactement mais je t'avais quand même appelé rappelle toi là-haut quand je non mais quand je suis arrivé au garage je t'ai fait un facetime de tout le véhicule oui voilà je t'ai une vidéo du véhicule je t'ai montré que j'étais bien là-haut je t'avais pas prévenu quand j'allais monter mais une fois que j'étais là-haut exactement voilà je t'ai appelé et j'ai eu le suivi du périple presque en direct exactement et puis et puis après alors quand je suis arrivé là c'était une incroyable surprise de voir un si beau véhicule vraiment même ta femme ta femme était c'est ça dépasse les attentes même quand on voit un véhicule comme ça franchement de toute façon je n'ai jamais eu de véhicule aussi aussi beau aussi préciseux que ça et de voir le véhicule en vrai à côté de soi c'est vraiment mais tu as vu quand tu quand tu le vois en photo et quand tu le vois en vrai c'est deux choses différentes façon ça semble toujours même à cet instant ça ne semble pas réel que celui-là il est à moi mais je sais je sais où ça se voit ça se voit et au moment on n'arrive pas encore à imaginer que c'est avec ce véhicule là qu'on va faire notre quotidien avec et c'est ça c'est ça c'est c'est toujours tu as du mal à réaliser en fait tu vas réaliser quand tu seras dedans et quand tu vas le conduire tu vas te dire là c'est bon là c'est à moi je crois toujours pas qu'il est à nous exactement mais c'est vrai c'est là c'est la sensation plus ou moins moins ta femme parce qu'elle est vachement plus expressive mais toi c'est vrai que tu voilà je crois pas que ce véhicule voilà il nous appartient exactement et surtout dans cet état là il est magnifique il est neuf il a 27 000 c'est magnifique ça dépasse vraiment nos attentes et donc alors dernière question qu'est ce que tu as pensé justement de la transaction du début jusqu'à la fin par rapport à moi alors c'était très simple c'était très simple c'était surtout très simple pour moi ou pour nous parce que nous on s'est occupé de rien c'est vrai et en fait ça a été vraiment facile de notre côté et sûrement pas facile de ton côté mais nous ça a été d'une simplicité un suivi au jour le jour des documents envoyés c'est ça en temps et en les questions les réponses ont été immédiates donc nous il n'y a pas plus satisfait que nous bon mais parfait bah écoute merci beaucoup merci Christian déjà pour ta confiance pour ton professionnalisme et tes compétences dans ton travail parce que nous on est ravis bah écoute merci beaucoup tu tu remercieras également ta femme qui se cache Ahahahahahaha elle est un peu plus simple et oui c'est ça je pense que quand elle sera au volant C'est vrai mais bien sur bien sur mais en tout cas merci merci à vous deux pour votre confiance et puis longue vie à cette Audi Q2 et Et belle route on sait que si on a d'autres achats on passera par toi ça me fait plaisir ça me fait plaisir et avec plaisir Merci beaucoup Golo, merci beaucoup. Merci à toi Christian. Alors c'est sur ce que la livraison s'achève. Voilà je suis resté deux petites heures avec eux pour aller expliquer le fonctionnement du véhicule. On a bu le petit apéro et on est allé faire quelques tours de roues quand même parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'une boîte automatique. C'était la première fois qu'ils conduisaient. Une boîte automatique et voilà ça a été très rapide. L'adaptation, aucun problème. Et là j'ai récupéré Citroën C3 en reprise. Le véhicule sera disponible dans pas longtemps. Elle est vraiment dans un très très bel état. Il y a deux éléments à faire repeindre mais rien de méchant. Voilà et après elle sera disponible à la vente tout simplement. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo de livraison vous a plu et je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end de Pentecôte. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501